bonjour à tous comme promis petite vidéo sur les sabbats aujourd'hui je vais vous parler du sabbat dioul bon je vais vous faire un petit résumé si vous voulez en savoir plus je vous conseille d'acheter ces petits livres là il y en a un pour chaque sabbat c'est fait il y a quelque chose à dire peut-être non pas ces livres là non c'est c'est non maintenant c'est un prix fixe je peux pas donc le sabbat de yule yule est l'un des quatre sabbats célébrant le festival du soleil et du feu ce sabbat représente le premier jour officiel de l'hiver et à partir de ce jour jusqu'à l'état les jours vont se rallonger bannissant l'obscurité et apportant la lumière symbole de chaleur et de vie sur terre la célébration de yule rend hommage à la renaissance du soleil car c'est à partir de cette date que les jours s'allongent à nouveau le soleil est représenté par une divinité masculine dans de nombreuses traditions païennes et on célèbre à cette époque le retour du dieu soleil qui renaît de la ds bon faut savoir aussi que c'est des une religion qui a plus de 2000 ans voir si c'est pas plus de 3000 ans yule est donc un symbole de renouveau et de retour de l'espoir et de la vie ça suffit yule est le moment pour accorder du temps à la sa famille ses amis ses voisins c'est peut-être l'occasion idéale pour faire un petit atelier bricolage avec vos enfants des guirlandes de pop-corn à mettre dans les arbres des couronnes de sapin tout ça vous pouvez les retrouver sur le facebook de cabinet médium et de faits ézotérisme parce qu'on a mis des petits on a trouvé des petits des petites photos de d'atelier bricolage justement par rapport à ça l'occasion de se réunir dans le quartier autour d'un verre de vin chaud et de blaguez un peu vous l'aurez compris c'est le moment de partager et d'accorder de sa personne aux autres sans rien attendre en retour c'est l'occasion de partager un sourire un instant la courtoisie et d'ordre je sais je suis une douce rêveuse mais je pense que si chacun y met un peu du sien le monde de demain deviendra meilleur bon malheureusement c'est pas gagnant en ce moment sortez vous balader en famille ramasser divers éléments naturels qui serviront ensuite à créer des décorations des couronnes à embellir votre table ou votre tel fait des couronnes d'épines de pain que vous aurez pu collecter au préalable en famille poser ensuite la couronne dans un endroit visible sur un mur du couloir sur la porte ou même en centre de table le soir du solstice vous pouvez brûler vous pouvez la brûler dans la cheminée ou faire un feu dans le jardin tu veux bien arrêter il est de coutume d'allumer des flambeaux et des chandelles de grands feux de joie à l'aube destiné à faire fuir l'obscurité et faire revenir la lumière autrefois on allumait de grands brasiers mais maintenant qu'il est plus difficile de le faire la tradition veut que l'on fasse brûler pendant douze heures la bûche de yule fête de chêne ou de pain tout en l'ayant préalablement décoré de bougies et arrosé de différentes huiles essentielles suivant comme vous voulez c'est votre choix dans notre dans la cheminée il est dit qu'elle portera chance au cours de l'année à venir c'est d'ailleurs dans cette bûche que découle la traditionnelle bûche glacée de noël qu'on retrouve sur nos tables aux fêtes de fin d'année pour chaque sabbat il ya quelques petites correspondances que ça soit en chandelle ou autre je vous explique ça tout de suite veux tu bien arrêter de faire l'idiot donc dans les chandelles on retrouve les blanches et argenté on peut aussi retrouver les bougies vertes et les bougies rouges pour représenter l'arrivée de l'hiver symbolisé par le le solstice et d'autres couleurs représentant les couleurs de la terre afin de symboliser la renaissance prochaine de la nature le retour de la vie et de la lumière puisque les jours vont se rallonger à nouveau désolé pour les enfants on va prendre surtout tout ce qui est sorti qui rappelle la forêt c'est à dire le santa le cèdre le romarin le pain on peut également utiliser de l'oliban ou de la mire tu fais ta prière dans les plantes pour décoration vous pouvez vous servir du gui qui représente la chance le ou la protection et la chance dans les nouveaux projets le laurier chance et protection oui je sais ça fait beaucoup de chance mais beaucoup de plantes font la chance et la protection le romarin qui symbolise la réussite la cannelle la prospérité les pommes l'immortalité les oranges la chance l'amour et le désir la canne berge représente les fruits de saison puisque on ne peut pas toujours acheter tous les fruits de saison pour décorer sa maison le chêne qui symbolise la force comme vous savez francis se sert des cartes du tarot de marseille qu'on met en plus sur les hôtels car beaucoup symbolise les les comment les les sabats etc donc pour yule on se sert du tarot de l'impératrice le jugement et l'ermite vous pouvez mettre aussi des pierres comme l'oeil de tigre le rubis la turquoise le yule a pour correspondance en planète jupiter à ne pas confondre avec macron tu vois je l'ai dit avant toi et en élément on retrouvera l'élément principalement terre donc je vous dis à vendredi où je vous montrerai je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer la décoration d'un hôtel avec bébé bien sûr au revoir